Salut à tous, c'est Patapouf ! Alors aujourd'hui on teste un petit nouveau angle de caméra. Simplement on m'a dit beaucoup de fois que le son était un peu mauvais. J'arrête un peu le carençage des roues. On m'a dit que plusieurs fois que le son était un peu mauvais quand la caméra était là. Donc j'ai décidé un peu de changer un peu l'angle de caméra. Vous me direz ce que vous en pensez niveau son, ce que ça donne. Aujourd'hui on va faire la review après les premiers runs de la Hyper-VS Prépatapouf. Alors, premièrement déjà le look. Il est juste magnifique, on me l'a fait. On me l'a dit plusieurs fois aussi, il est magnifique. Je ne suis pas le seul à dire ça. Donc ça me fait plaisir. Regardez-moi ce... Oser me dire que ce n'est pas beau ça. La carrosse c'est bien, c'est quelque chose. Et en dessous, la mécanique. C'est poussiéreux, j'ai roulé juste avant. Et à ce propos, tiens, c'est le confinement. Ne faites pas comme moi, ne sortez pas de chez vous. Parce que l'autre fois en rentrant, je me suis fait contrôler ce que les policiers y passaient. Au moment où vous avez vu qu'il y a une route à traverser. Au moment où ils traversaient la route, hop, qu'ils voient là les policiers. Donc voilà, ils m'ont dit on voulait se passer mais on ne devrait pas. Donc, conclusion, il ne faut pas porter la voiture télécommandée en revenant. Parce que je n'ai plus de batterie, donc j'aurais dû laisser à rouler. Parce que ça aurait fait une activité physique. Mais prenez soin de vous. Bricolez. Moi, j'ai plusieurs projets en cours. D'autres projets qui doivent arriver. J'ai ma Obao Hyper 9 que je dois... Regardez. La Obao Hyper 9 là, j'attends de recevoir les pièces pour le refaire. Il y a celui-là qui va partir en vente. J'attends de recevoir les éléments électroniques par AliExpress pour la mettre en vente après le confinement. Le Savage ici qui a fait une révision totale. Qui attend de passer en XL. Parce que vous n'avez pas encore vu mais j'ai un peu... Non, vous n'avez même pas vu. C'est pas grave, vous n'avez pas que vous voyez. J'ai plié les plaques de châssis. J'ai plié tout plat. Il va bientôt passer en XL. En Astero 6S. J'ai le sein du projet de Truggy en traque secours. Projet Kratos, je... Ouais. Je pense que je vais l'abandonner sur cette partie là pour refaire le projet Kratos. Mais sous un autre angle. Parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est un peu le bordel. Mais c'est tout, voilà. C'est tout. Donc, représentation rapide des éléments. Avec une meilleure vue que... Enfin, c'est bon, le truc est allumé. Regardez, là. Avec une meilleure vue que la caméra, ici. Nous avons ici l'élopard Hobie 4074 1400 kv. J'ai l'impression que le fait que je lui ai refait le... L'enveloppe du rotor, ça a un peu diminué l'effet. Parce que j'avais essayé en mettant des triangles longs. Vu que je voulais faire un Truggy en passement court. J'avais essayé en mettant des triangles longs et des grosses roues. Ça ne marchait pas. Ça peut en passer de couple. Alors que c'est un 1400 kv. Donc, techniquement, il faudrait y avoir beaucoup plus de couple qu'un 2200 par exemple. Non, ça ne voulait pas. Donc, je pense... Pas forcément une très bonne idée de refaire l'enveloppe des rotors. Je les aurais pour la prochaine fois, écoutez. Peut-être que le... Bref. Peut-être que l'étagement était trop long. On ne saura jamais. Je vais serrer sur un autre véhicule. Nous avons un 1400 kv. Un servoteur Nidji. Regardez, c'est le même que celui-ci. TGY 725 MG. C'est un Corless. Donc, il est relativement rapide quand même. Nous avons ce bon vieux Obi-Wing Xeron 150A. Le bon vieux Xeron 150A version bleu. Il a quelques années quand même, lui. Donc, tant qu'il n'a pas cramé, écoutez, voilà. Obi-Wing, c'est une valeur sûre tant qu'on y est. Donc, vous voyez, au bas-haut, il gère un peu les angles. Évidemment, c'est inévitable parce que... Regardez, l'angle qui prend quand même au niveau des triangles. Et la différence de longueur entre les biellettes et les triangles. Il y a quand même peu de différence. Donc, c'est un peu inévitable. Donc, si c'est une piste, on sait ça, ça ne modifierait pas. Mais là, vu que c'est un buggy avec un long débattement... Regardez. Ça se modifie. Aïe, ça pince. Ça se modifie légèrement quand même un petit peu, là. Vous allez me dire, c'est pas grave, ça fait... C'est pas grave, ça. L'accélération, comme ça, on est d'autant plus stable. À l'arrière, pas de problème. Ensuite, nous avons la radio. À la base, c'était... Regardez, je vais vous prendre un peu ça. Ces deux radios-là. À la base, j'ai mis une Spectrum DX2E. Sauf que, va savoir pourquoi. Impossible d'aller à plus de 20-30 mètres. J'ai mis une radio ligne RC3S. Ça a l'air d'être mieux. Mais j'ai l'impression que, ou bien c'est l'architecture ou les fils comme ça, ça fait que les ondes ne passent mal. Ou bien c'est moi qui ai un problème. Mais j'ai l'impression d'avoir un problème avec les radios pour avoir de la portée au-delà de 30 mètres. Et ça me gava un petit peu. Au niveau des huiles à lave, je ne sais même plus ce qu'on a mis à l'avant. Alors si vous voulez, moi, ce que j'avais fait, j'avais mis dans une boîte... À chaque fois, je vidais les amortisseurs de quand je faisais des révisions de voiture, pour les remplir avec des nouvelles. Et là, j'avais une petite boîte remplie d'huile. Donc ce que j'ai fait, j'ai... Je me rends compte que j'ai un carrossage un peu négatif ici. Regardez. Voilà, il faudrait que je le remodifie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la boîte d'huile que j'avais. J'ai rempli les 4 amortisseurs avec. Mais vu qu'il y avait plusieurs, on va dire... Plusieurs viscosités d'huile différente, elles ne sont pas forcément bien mélangées. Donc ce qui fait que les plus souples, les plus fluides étaient au-dessus. Et les moins fluides étaient en dessous. Ce qui fait que j'ai rempli d'abord les avant et les arrière après. Regardez. Si on fait ça. On est plus souple à l'avant. Mais ça permet d'avoir... Je vois que c'est dans quel sens pour resserrer. Ça permet de, comme vous avez vu dans la vidéo, les roues, quand il y a des cailloux, elles font tac, 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 tac. Mais le châssis ne bouge pas. Et ça, je trouve vraiment ça magnifique. J'ai réussi à faire un buggy qui a un comportement de MT. En termes de suspension, elles sont soyeuses, elles sont souples. C'est limite un... En fait, ouais, j'ai réglé ça comme si c'était un short course. Short course, ça a des suspensions très, très souples, par définition. Donc là, je l'ai réglé comme si j'avais un short course. Si je mets une carotte short course, c'est un truc ultra, ultra soft. Donc, niveau comportement, c'est le pied à conduire. Surtout, pas de barre anti-roulis. Regardez. Regardez un peu le flex que ça peut avoir, si je mets au maximum. Regardez, on est sacrément haut quand même. C'est pas efficace que ça filme. Ouais, c'est bon. Pour pas avoir de mauvaise surprise. Donc, niveau des huiles de suspect, là-dessus, je ne saurais pas refaire le setup, vu que simplement, j'ai fait de pifomètre à la pâte à pouf. Vous connaissez ça, ça marche bien. Écoutez. À l'arrière, pareil, écoutez. Peut-être que je devrais mettre des amortisseurs plus épais, parce que, regardez. Là, je suis au tarage maximum. Parce qu'on arrive quand même à... Je vais mettre des lipos dedans. On arrive quand même à 4,2 kg, tout équipé. On va peser ça, maintenant. C'est un peu le bazar dans le garage, mais ça, c'est pas un problème. On tare. On va essayer de poser la voiture dessus. 3,5 kg. On va rajouter les batteries. On va rajouter la carreau. Et 4,250 kg. Alors que la... Un peu bien huitième classique, ça a un tour de 3,8 kg, 3,9 kg. Grand max 4 kg dans les pires des cas. Mais moi, en fait, simplement, c'est dû à cause de... Il ferait plusieurs éléments. En aluminium. Aussi, des skid plates en inox. Donc, ça pèse lourd quand même, tout ça. Mais il arrive bien à passer la puissance au sol. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce buggy. Ah oui. Et aussi, pourquoi j'adore cette radio-là ? Parce que... Il y a toute une multitude de réglages infinis. Donc là-dessus, j'en suis définitivement fan. Ensuite, que dire de plus là-dessus ? Les renforts, ça permet d'avoir un châssis bien rigide. De ne pas plier le châssis. Bon, vous allez me dire, je n'ai pas encore vraiment bâché. A cause du confinement, je ne peux pas vraiment aller le bâcher pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder. Dès que je peux, ce châssis, je le sors. Je vais aller au fameux terrain avec le long saut. Je vais faire un long saut. Voir comment il se débrouille. Peut-être me cracher exprès pour voir comment il se débrouille. Mais là-dessus, c'est obao quoi. Obao, j'ai confiance. Ça ne risque pas de craquer. Moi, je pense que ça ne risque pas de craquer en tout cas. Donc là-dessus, on est tranquille. Au niveau des huiles différentielles. A l'arrière, j'ai mis de la 30 000. Vous voyez, ça fait de la 30 000. Ressenti plus, je ne sais pas, j'avoue que ça fait beaucoup plus. A l'avant, j'ai fait un mélange 500 000, 20 000, 7 000, tout ça. Je vais avoir une huile un peu plus dure qu'à l'arrière. Vous voyez. Et au milieu, j'ai fait un petit mélange 500 000 et 30 000. Vous savez que j'ai pas mal de motricité. J'ai les 4 roues qui moulinent. Mais je peux quand même délester de l'avant en cas de problème. Donc là-dessus, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Ça risque d'être bien plaisant à conduire. Et c'est bien plaisant à conduire. Je l'ai testé tout à l'heure. C'est bien plaisant à conduire. Ensuite, j'ai aussi mis les mudgards. N'hésitez pas dans la vidéo, mais j'ai retrouvé. Parce que j'avais des mudgards livrés avec. J'ai remis les mudgards ici. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas très efficace. Vu que, regardez, pas beaucoup de matière qui dépasse au niveau des triangles. Mais c'est toujours ça de pris. Et oui, ils sont un peu... C'est toujours ça de pris au niveau des protections. Ça permet d'éviter d'avoir plein d'herbes et toutes les merdes au niveau des triangles arrière. C'est pas trop mal. C'est bon, j'ai éteint la radio. Au niveau des perfs, c'est top. Au niveau du comportement, c'est top. Au niveau de la consommation, par contre. Comment dire que je n'ai pas encore réussi à passer un pack complet en 6S. La dernière fois que j'ai fait essayer, j'ai eu un des pins du carden arrière qui s'est barré. L'autre qui s'est barré. Puis l'autre qui s'est barré ici. Alors ça, c'est un peu les problèmes avec les builds qu'on fait soi-même. C'est qu'il y a toujours un peu des problèmes de fiabilité. Le temps de faire les versions finales pour qu'il y ait de la fiabilité. C'est un peu les versions 1, si on produisait en masse en fait. C'est les versions d'essais presque. Il y a les défauts. Mais il faut parer à ces défauts là. Et évidemment, durant les premiers essais, il y aurait des ratés. Moi, on va dire que je me débrouille plutôt bien. J'ai peu de ratés. Donc là-dessus, je suis quand même bien tranquille. Enfin bien tranquille, je me débrouille pas mal. J'ai une architecture que j'ai beaucoup pensée, que j'ai beaucoup réfléchie. C'est pour ça que ça marche vraiment bien au premier coup. Alors aussi, avant, il y avait un diff de... Je vous retrouve ça. Il y avait... C'est là, toi. C'est une bague de carton. Il y avait un diff de 40 dents de Bao. Un diff de 40 dents. Mais, sauf que, vu que le moteur, il a peu de KV. Enfin, je vais mettre un gros pignon. Et sauf qu'il prenait à bas régime. Le moteur, il ne pouvait pas prendre en tour. Il était bloqué. Ce qui fait qu'il y avait un grand étagement. On était à 20,40. Ce qui fait qu'il y avait un pour deux. Et bah, ça se traînait quand même. C'était... Ça fait... Ça marchait pas. Là, on est en 17,44. Oui. J'avais calculé. J'avais mis une carte de 40. Mais là, une carte de 44. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez là. Ça passe, mais genre tout pile, tout pile. Un poil de couille de fourmi. C'est... Je crois même que je vais devoir refaire. Parce que là, ça dépasse quand même un petit peu. Pour éviter de claquer les dents en cas de choc. Mais bon, ça reste minime. Je vais quand même devoir faire un skid plate. Qui va prendre ces six vis là. Et qui va protéger la couronne. Avec une petite taille pour que les pieds là puissent tomber. Mais je vais quand même devoir faire un petit skid plate au centre, je pense. Ça sera... Protecteur. Et puis ça va encore plus descendre le centre de gravité. En soi, vous allez me dire. Ça va monter le poids. Mais en 6S... Il n'y a pas vraiment de souci pour emmener les 4 kilos. Même en 4S, on est parfait au niveau du poids. 4 kilos au 4S, on est bien. Ah oui, vu qu'on n'a pas le droit d'aller en tout terrain. Je suis allé rouler chez moi. Avec ces pneus pistes. Je vais vous les monter. J'utilise un cliquet pour enlever les roues, je sais. Alors, l'avantage, vu que j'ai des huiles relativement dures. C'est que ça glisse quand même pas trop mal en termes de drift. Mais l'inconvénient, en même temps, c'est que vu que j'ai des masses réparties comme un TT. C'est-à-dire bien équilibrées. Et que je n'ai pas de barres anti-roulies. Il a tendance à, en virage, quand il essaie de drifter, lever rapidement la patte. Et ça, ce n'est pas forcément cool parce que ça fait délester. Ça peut faire ballonner une roue et l'éclater. Et ça fait perdre aussi de la vitesse. Mais en soi, vous allez me dire, en bas, je ne recherche pas vraiment la vitesse ni la performance. Tu recherches juste à t'amuser. Certes. Et je recherche surtout le comportement soyeux. Vraiment, j'ai de plus en plus envie de me faire un short course pour pouvoir profiter encore plus des suspensions bien souples. Et vu qu'en plus, il y a la carreau où on voit bien les roues bouger par rapport à la carreau, je crois que j'ai bien un de ces quatre me faire un build short course. Parce que, bah, short course, c'est beau. J'ai un hyper neuve, j'hésite à me faire un... Vu que c'est la même base, à me faire un hyper 8 SC. Ça ferait des dépenses. Et niveau dépense, pour l'instant, voilà quoi. C'est un peu niet. Donc, je suis très bien avec mes petits projets, pour l'instant. Je fais comme ça avance. J'ai presque de quoi me faire un... Un truguet en pâtement court. Il faut après que j'achète les moteurs. Après, l'avantage, c'est qu'AliExpress, c'est vraiment pas cher. Vous allez me dire, j'aurais pu demander les partenariats. Sauf que, j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés. Donc, je peux pas faire vraiment pression, ni faire un poids beaucoup dans le marketing. Donc, AliExpress, pour l'instant, c'est pas cher. Ça me suffit largement. Bon, les moteurs, à partir de 20 euros, tu pourras avoir un moteur en 4074. Donc, c'est tout bénef. Donc, regardez-lui. Sans descendre les suspensions, on est déjà pas mal. Niveau look, quand on aime ou on aime pas, moi, j'adore avec cette carreau-là. Niveau perf, c'est là. Le problème, c'est qu'avantage, l'inconvénient, on verra, regardez. Force centrifuge, on délaisse rapidement cette roue-là. Ou cette roue-là. Après, je pourrais baisser la suspension. Et puis, comme ça, j'aurais beaucoup mieux. Sauf que c'est chiant de pouvoir prendre la clé BTR, atteindre le BTR, tourner. Et voilà, quoi. C'est plus rigolo de monter les pneus, mettre les batteries et aller rouler. A propos des batteries, vous avez peut-être remarqué, le câble management est un peu étrange. Et bien, c'est pour une simple raison. Alors, premièrement, j'aurais pu mettre les câbles moteurs ici. Ça éviterait de passer là. Sauf que, il y a déjà les câbles à batterie et les câbles moteurs ici. Allez, ici, les câbles à batterie. En général, là, je ne sais pas si on va voir. Là, les câbles, ils touchent presque la carrosserie. Vous voyez, ça les lève, vu que ça touche. Avec les batteries, ça fait un peu lever la carrosserie d'un côté. Donc, ça ferait un sac de nœud de câbles d'un côté. Et ça ne serait pas forcément esthétique. Puis, en plus, voilà, quoi. Ça fait occuper la surface. D'ailleurs, il faudra peut-être que je tourne le moteur d'un quart pour que les fils soient un peu hauts. Parce que j'ai un peu du mal à mettre la batterie à chaque fois. Regardez, vu que le velcro, il est juste en dessous des fils, j'ai du mal à l'atteindre des fois. Mais, niveau répartition, j'avais tout l'électronique qui est allé avant et les batteries qui sont à l'arrière. Ça me fait un truck, enfin un buggy même plutôt, vraiment plaisant à conduire. De plus, c'est OBAO. Donc, niveau transmission, je n'ai pas de souci à me faire. Ça va encaisser sans problème. Donc, il reste encore quelques améliorations à faire. Je voudrais peut-être faire des bavettes latérales. Parce que, regardez. Bougez pas. Bouge pas, toi. Voilà qui s'est accrochée. Regardez, il y a encore de la place ici. Je pourrais me faire des petites bavettes que je fixerais rapidement. Ça protégerait toujours et ça éviterait d'avoir quand même plein de merde qui irait à l'intérieur du châssis et qui dégueulasserait tout ça. Ça pourrait être fait. Ça reste dans les améliorations à faire, évidemment. Donc, j'ai encore beaucoup de boulot pour faire un truc vraiment cool, vraiment fiable. De plus, il y a un autre projet que je... Plein de projets, plein de projets. On est en quarantaine. On en profite pour bricoler beaucoup. En faisant les devoirs, n'oublions pas. Mais on bricole quand même pas mal. Bref, la petite review rapide, je l'ai faite. Je vous dis à très bientôt. Une bonne soirée, une bonne après-midi. Quand est-ce que vous regardez ? Abonnez-vous. Partagez la vidéo. C'est très important si vous voulez qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés. Et peut-être avoir des partenariats pour pouvoir vous proposer des produits et des vidéos encore meilleurs. Parce que, vous savez, ça coûte quand même le modélisme. Même si j'arrive maintenant, parce que les tontons, ils arrivent à faire vivre la chaîne. Et bah, ça... C'est quand même un peu compliqué parce qu'il y a du stuff que les tontons ne peuvent pas offrir. Donc, du stuff que je dois acheter moi-même. Et c'est un peu normal. Parce que c'est un peu moi qui fais mes vidéos. Donc, je m'achète mon stuff. Un grand merci aux tontons qui ont vu la chaîne déjà. Un grand merci à... Bah, je fais un big up à Papa RC, à Manisa Sega H68, DAV RC98, BRZ RC Passion, RC Mumuse. J'en ai oublié d'autres. Bref. Surtout, gros big up à RC Mumuse. C'est lui qui a acheté la pré-patapouf V1. Donc, allez voir sur sa chaîne RC Mumuse. Comme ça s'écrit. R-C-M-U-M-U-S-E. Il a acheté la pré-patapouf V1. Il va lui refaire un setup de suspension aux petits oignons. Parce que moi, j'aime beaucoup suspension très souple. Mais les gens ne sont pas forcément très fans des suspensions très souples. Donc, lui, il va lui refaire un petit setup aux petits oignons. Il va la bichonner. Je vous invite à aller voir sa chaîne. BRZ RC Passion, il fait des peintures super belles. Ça, ce n'est pas BRZ RC Passion qui me l'a fait. C'est Mani qui m'a donné la carreau. Mais il fait des peintures, mais juste magnifiques. D'un verset 98, il fait des speedruns, du drone. Il fait des petits vidéos sympathiques. Il ne fait pas de trucs spéciaux. Donc, je n'ai rien à dire. Mais allez le voir quand même. Papa RC, c'est Papa RC. Vous connaissez. Mani, vous connaissez tout ça. J'en ai oublié d'autres des chaînes à faire à Big Up. Je vous fais un gros bisou, les mecs. A très bientôt. Une bonne soirée, une bonne après-midi. Tout ça. Si vous voulez voir d'autres projets, il n'y en a pas ma qui avance. Et je vous dis, salut les mecs.